Salut à tous c'est Moltres on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature on se retrouve pour un retour de vide grenier j'espère que la vidéo vous plaira et avant de commencer abonne toi la chaîne pour le soutien ce n'est pas encore fait c'est parti pour montrer ce que j'ai eu du coup j'ai fait qu'une brocante aujourd'hui c'était assez loin de chez moi en plus donc j'ai pu en faire qu'une et je suis quand même content d'avoir trouvé un minimum de petites choses quoi j'ai trouvé déjà on va commencer par pokémon et pour yugioh la boîte est pleine de cartes on finira par ça donc pour les fans de yugioh restez jusqu'à la fin pour cette boîte donc pour pokémon déjà j'ai eu ces petites cartes elles étaient à 10 centimes pièce j'ai pris voilà les cartes que je trouvais plus jolies les starters je crois que j'ai toutes mais bon vu qu'il y avait toutes les cartes que j'avais déjà bon j'ai pris quand même des petites cartes pour pas voir rien donc j'ai pris un petit pikachu un petit fennec un petit évoli et un petit motismilis parce que c'est une rare voilà donc j'ai juste pris ça c'était sympa c'était la seule rare dont je l'ai pris puis le reste parce que c'est des pokémon starter ou évoli en plus donc très sympa et également ça j'étais bien content c'était une personne qui vendait 20 centimes elle avait que des cartes récentes et puis dans en fait il y avait au moins je sais pas deux trois mille cartes environ j'ai tout regardé une par une mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant vraiment et j'ai juste trouvé ça au milieu du tas donc j'y ai pris c'est sympa donc j'ai pris un petit nid d'oran un petit magnéti de roquettes un voltorbre de roquettes un petit machoc de destiny et on termine avec un petit ligue lama de révélation je crois de neo voilà donc c'était sympa ça m'a fait un euro je crois oui un euro ça voilà donc j'étais très très content d'y avoir pris et maintenant on va pouvoir passer au yu-gi-oh avec cette petite boîte que j'ai eu seulement pour deux euros et je suis trop content parce qu'elle est pleine de cartes donc on va découvrir ça ensemble j'ai pas regardé je me suis pas laissé spoiler j'ai voulu attendre que vous soyez là donc on va regarder ensemble juste faire deux tas on voit déjà celle là on va regarder après celle là donc du coup on commence par une petite MRD première édition ça c'est sympa la carte synchro ça va ça a l'air d'être trié un peu ou pas du tout en fait une petite carte anglaise je la mette de côté une petite épée de la révélation de lumière mais ça c'est dans ygld c'est les coffrets spécial légendaires par yu-gi donc voilà ensuite forêt le parasite là c'est des cartes sympa c'est les cartes de comment ils s'appellent d'insectes au regard donc très très cool le décran le gandora donc ça aussi c'est du ml1 ok turbo synchronique le nitro le turbo le robot la roquette le nitro sympa et en plus il y a quelques doubles c'est cool ça pour faire les decks ça va être sympa ensuite soldats du lustre noir ça c'est du dp yg je sais plus ce que c'est comme truc ensuite est et du mdm du ldc donc ça aussi je fais la collection coeur de l'opprimé c'est la carte à comment il s'appelle à joe et wheeler avec la balance du souvenir les deux ensemble très sympa on retombe sur les cartes de yu-gi chevalier enragé cela je sais pas du mrd sympa du mdm encore du mrd première édition du ygld on en retrouve un peu sympa c'est un peu tout mélanger c'est cool il ya du de l'ancien la réédition de l'ancienne sens un peu cool c'est sympa moi j'aime bien j'espère car une petite pépite ensuite du sdp première édition j'ai loupé ma main fantôme et on va terminer avec ce petit lot aussi bon franchement pour deux euros je suis très content il ya quelques cartes qui brille en plus donc c'est très très sympa donc avec le petit kaiser le magicien du temps la destruction de cartes à notre destruction celle-ci le guerrier castor à yogi voilà encore un peu plus ygld et là dans les trois chevaliers du roi du valet et de la reine donc très très sympa ensuite buster blader le kaiba man multiplicateur des cartes intéressantes en magique et piège très très cool rétrécissement aussi ça c'est tout des cartes sympa un petit dragon du tonnerre en plus en bon état c'est sympa un dragon blanc aux yeux bleus très très cool mais en elle est le détroit donc ouais ça c'était dans les packs légendaires avec kaiba grand papillon le chevalier du valet encore une carte pour insectes au raga donc des cartes pour extractor ça je crois ensuite le petit gaïa de yugi et du grand père tortue catapulte dragon des ténèbres c'est que des cartes de yogi le petit kouribo gazelle crâne invoqué le mystérieux spada saint mystique gazelle donc le roi des bêtes mythiques évidemment le petit maat ça c'est une carte sympa moi je l'ai en secret je crois ou en ultra je sais plus donc ça c'est sympa à voir à récupérer spada saint silencieux lv3 lv5 encore un chevalier du valet un gardien celtique recyclé encore un gars il y en a plein des valets moi donc c'est très cool ça fait plein de cartes en double pour les decks ensuite on a les trois gadgets donc jaune rouge et vert voilà et on termine avec le petit contrôle hypnotique qui est une carte à kaiba je crois franchement c'est très très cool je suis très content on a des cartes de yusei on a des cartes de kaiba des cartes de yugi en plus on a trouvé du pokémon également donc c'est toujours cool voilà donc en une brocante je suis quand même content d'avoir trouvé un petit peu de quantité puis yugioh ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas trouvé un brocante donc très très content de cette brocante j'espère que la vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si vous aussi vous avez fait des brocantes on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et sur ce n'hésitez pas à vous abonner sur instagram facebook twitter et surtout sur youtube et sur ce ciao ciao